Salut c'est Marco de Top4Phone, aujourd'hui petite vidéo de test, ou du moins de présentation puisqu'il s'agit d'un accessoire pour smartphone, donc c'est pas vraiment un test, c'est plutôt une présentation, même si je vais rentrer dans le détail, de la Moga Pocket. Alors la Moga Pocket, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que vous voyez devant les yeux. Non, c'est pas ça, c'est pas le téléphone. Oui, c'est ça, c'est l'accessoire. C'est une manette de jeu, c'est une manette de jeu Bluetooth, sur laquelle je vais revenir d'ici quelques instants. Mais avant ça, j'aimerais juste vous présenter un petit peu très rapidement la boîte. Alors la boîte, la voici, c'est l'emballage, un emballage qui normalement laisse se voir la manette en effet transparent, tout simplement parce que la boîte, elle est ce qu'on appelle cristal, donc elle est transparente sur le dessus. Bon, c'est une boîte très classique qui comporte un pavé de discours marketing en anglais, un pavé de discours marketing en français, sachant que le français ici sur la boîte a été très très mal traduit, c'est la petite histoire. Par exemple en anglais, le Full Featured Controller, avec mon très bon accent anglais, s'appelle le contrôleur complet. Ça ne veut pas dire grand chose en français, mais enfin bon, voilà, c'était la petite blague, c'était la petite joke. Mon gars fait des très bons produits, par contre ils font des très très mauvaises traductions. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. À l'intérieur de la boîte, on retrouve la manette, on retrouve de la documentation, on retrouve même d'ailleurs, pour la petite histoire, un code qui vous permet d'avoir un jeu gratuit. Pour le coup, c'est Sonic CD. Je ne l'ai même pas installé, je vais vous dire, je me suis très bien contenté de mes propres jeux que j'avais déjà moi-même installés sur mon téléphone. Alors, pour le besoin de vitesse d'ailleurs, je vais utiliser mon Nexus 4. Nexus 4, avec des jeux Gameloft, j'aurais pu très bien avoir d'autres jeux en test, puisqu'il faut savoir que le catalogue de jeux qui est supporté par la manette Moga Pocket est très très large. Et petite parenthèse supplémentaire, à l'intérieur de la boîte, on retrouve ça. Alors ça c'est quoi ? Eh bien c'est tout simplement un emballage, un petit étui, dans lequel vous allez placer votre manette lorsque vous ne l'utilisez pas. Donc ça a le mérite de la protéger, ça a le mérite de vous permettre de la transporter peut-être un petit peu plus facilement. Enfin, peut-être pas facilement, mais en tout cas, voilà, d'être un peu plus confortable au niveau du fait de la jeter dans un sac à dos, tout ça, vous ne risquez pas d'abîmer les joysticks par exemple. Bon, voilà, ça c'est la boîte, c'est la boîte qui contient aussi un étui 6mm cuir. Bon, c'est une bonne attention. Il faut savoir que cette manette nous a été fournie, donc je tiens à les remercier notamment par MobileFun, donc mobilefun.fr, un site sur lequel vous pouvez acheter pas mal d'accessoires, ils ont vraiment un très très gros catalogue. Et sur mobilefun.fr, donc notamment, cette manette vaut moins de 45€. Voilà, donc c'est le prix de la manette. C'est un prix qui peut parfois être jugé par certains, voilà, un peu élevé. Moi, je le trouve totalement adapté ce prix. C'est vraiment une manette qui vaut son prix. Je suis déjà en train de vous donner la conclusion de ma vidéo, mais moi, je trouve cet accessoire vraiment bien fait. Alors, on va rentrer dans la présentation même de l'accessoire. On va faire le petit tour de la manette. Vous allez voir que c'est assez sympathique. Donc, il s'agit de la Moga Pocket. Il faut savoir que Moga, c'est un constructeur américain qui fait d'autres manettes. Ça, c'est un exemplaire parmi d'autres. Il y en a 4, je crois, au catalogue aujourd'hui, dont notamment la Moga Pro. Et la Moga Pro, eh bien, elle a des dimensions qui sont plus conséquentes. Alors là, on est sur la Pocket parce qu'elle est Pocket. Elle est de poche. C'est une manette qui va se glisser assez facilement dans une poche de sac à dos. Pas forcément une poche de jean, parce que là, quand même, bon, vous auriez des grosses poches. Mais c'est plutôt une poche de sac à dos. La Moga Pro, c'est une manette qui ressemble presque à une manette de Xbox. Donc, elle est vraiment costaud. Alors, petit tour de la manette en elle-même. À l'arrière ici, vous avez deux emplacements qui vous permettent de mettre des piles. Ce sont des petites piles, des LR3, si je ne me trompe pas, qui ne sont pas fournies avec la manette. Sachez qu'avec la manette, vous n'avez pas de piles. Donc, si vous n'en avez pas acheté en avance, vous êtes carotte. Voilà. C'est tant pis pour vous. Malheureusement. Donc, sachez-le, quand on achète une manette Moga, sauf les versions Power, parce qu'il y a des versions Power, elles ont des batteries internes. Toutes les autres manettes Moga qui n'ont pas la dénomination Power doivent prendre des piles et les piles ne sont pas fournies avec. C'est comme ça. Bon. Peut-être une manière pour Moga d'avoir un prix de vente un petit peu moins important en évitant d'avoir des piles dedans. Bon. Quoi qu'il en soit, la manette, la voici, elle est dotée de dimensions qui sont relativement raisonnables, on va dire, pour une manette contrôleur Bluetooth. Vous voyez, ça tient à peu près dans ma main. C'est une manette qui doit faire à peu près 12 cm de long. Sur sa face avant, on retrouve des joysticks ici qui sont très agréables à utiliser, qui sont vraiment très très bien placés. Alors, je vais arrêter de les utiliser maintenant parce que je suis en train de contrôler le jeu vidéo qui est juste derrière. Vous allez le voir. Là, j'ai des boutons A, B, X, Y. Les contrôleurs L et R sur le dessus. Et un bouton A. Alors là, ça sert en fait tout simplement à faire le pairing, je crois, en anglais. C'est comme ça qu'on dit. Mais enfin, en tout cas, la synchro, la connexion entre le mobile et votre manette. On a un bouton Select et un bouton Start. Voilà. La manette, elle a aussi une petite LED ici verte qui s'allume, tout simplement en vert, lorsque la manette est en cours d'utilisation. Qui s'allume en bleu. Le bouton ici s'allume en bleu, notamment clignote lorsque vous êtes en cours de synchronisation et rouge quand l'échec de synchronisation est arrivé. Et enfin, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Eh bien, vous le voyez, vous allez le voir. Alors, si petite parenthèse, l'arrière de la manette est dotée d'un revêtement un peu soft skin. Doux touché, soft touch. Ces doux touchés, ça permet surtout de tenir la manette et d'éviter qu'elle glisse. Voilà. En plus, il y a une sorte de grip. Vous le voyez là, il y a des sortes de petites rainures. Bon. Voilà. Ce qui fait qu'on a vraiment un bon grip. Ça, c'est vraiment un bon point. Alors, ce que j'allais vous montrer, vous avez commencé à l'apercevoir, c'est que je peux déplier cette sorte de petit ergot. Alors, en fait, ça, c'est tout simplement pour glisser le téléphone. Je vais vous le montrer d'ici quelques instants. Autre point, lorsque je soulève ce petit flip, ce petit ergot, je ne sais pas comment on peut l'appeler, on retrouve ici le bouton on-off, tout simplement. Il faut savoir que la manette se met en position off lorsqu'elle ne sert pas, lorsqu'elle n'est pas utilisée. Voilà. Donc là, je suis en train de l'affaire, je suis bien en train de l'utiliser. Oui, elle ne s'est pas mise en off. Alors, je vais prendre mon téléphone. Vous allez le voir, le téléphone se glisse assez facilement dans cette manette. Il y a juste un défaut. C'est le seul défaut que je trouve à l'ergonomie. Mais après, d'un autre côté, ce n'est pas vraiment lié à la manette. C'est plutôt lié à la position du téléphone. On ne peut pas faire autrement. Mais là, je viens de placer mon Nexus 4 à l'intérieur de la manette. Il faut savoir que forcément, quand vous faites ça, vous allez bloquer un accès à un certain nombre de fonctions, notamment les boutons physiques. Voilà. Donc là, pour le coup, j'arrive encore à me servir de mon bouton physique son. Mais je n'arrive pas à me servir du bouton physique on-off, tout simplement qui est sous le téléphone. Voilà. Donc, c'est un peu la particularité. Donc, pour le coup, voilà, je mets le téléphone avec un peu de musique. Voilà. Et vous allez voir que je me sers du contrôleur pour naviguer dans le menu du téléphone. Voilà. Alors, c'est très, très agréable à utiliser. Les joysticks sont vraiment d'une très, très bonne qualité. Le problème, le défaut de ce genre de manette, par exemple, c'est que les joysticks peuvent être de très mauvaise qualité. Là, il y a une sorte de soft skin dessus, encore une fois de plus. Et il y a vraiment un très bon sensitif dessus. C'est-à-dire que, bon, elles ne sont pas sensitives, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un bon touché, un bon feeling. Elles sont très fluides. Il y a un mouvement très fluide. Et ça marche vraiment très, très bien. Voilà. Donc là, je vais faire juste une petite course. Vous allez voir que je ne suis pas forcément un très bon joueur. Mais avec cette manette, franchement, je me suis surpris à faire des performances que je ne faisais pas avant au tactile sur l'écran. C'est vraiment un accessoire. Quand vous êtes gamer, là, je suis encore en train de vous dévoiler un petit peu ma conclusion, mais quand vous êtes gamer sur mobile, sincèrement, ce genre d'accessoire, c'est presque la pièce réelle, idéale, rêvée. C'est vraiment du très, très bon. Vous allez voir que j'ai fait un super mauvais démarrage. Voilà. Donc là, je suis en train de piloter le jeu. Toutes les fonctionnalités qui sont accélération avec la gâchette de droite, frein avec la gâchette de gauche. Là, on ne le voit peut-être pas trop. Là, je slalome, je drift, en fait, avec tout simplement le joystick de gauche. Voilà. Je fais de la micro avec le bouton B. Je fais du frein à main avec le bouton X. Donc voilà. Donc ça, c'était pour vous donner une idée des contrôleurs, tout simplement, qui sont positionnés sur ce téléphone. Voilà comment ça marche avec un jeu ultra connu, ultra bon, qui est Asphalt 8 de Gameloft. Voilà. Donc on a vraiment plaisir à jouer avec ce genre d'accessoires. Bon, après, on a plaisir à jouer. Ça dépend aussi de votre niveau. Moi, je ne suis pas forcément un très, très bon gamer. Mais c'est vrai que c'est extrêmement plaisant. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer une petite séquence de jeu sur Asphalt 8. Alors, la particularité de cette manette, c'est qu'elle est effectivement Bluetooth. Donc elle se synchronise avec votre téléphone. Mais plutôt que de vous laisser à l'abandon, comme le font d'autres constructeurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a des constructeurs. Une manette Bluetooth, je fais une petite parenthèse, c'est pas nouveau en soi. Il y a plein de constructeurs qui en font. Le truc, c'est que la plupart des constructeurs qui font des accessoires type manette Bluetooth vous laissent un peu à l'abandon. C'est-à-dire que lorsque vous allez devoir configurer la première fois votre manette avec votre téléphone, lorsque vous allez devoir essayer de paramétrer les boutons d'accélération, de freinage, notamment dans des jeux et autres, vous allez être vraiment paumé. Il y a certains constructeurs qui ne font pas ce que je vais vous montrer à l'instant, à savoir donc une petite application. Alors, il faut savoir que le temps pour moi, juste de retrouver l'application, donc là je viens de retirer le téléphone, il y a une application qui s'appelle Moga Pilot, si mes souvenirs sont bons. Donc Moga Pilot, en fait, c'est une petite application que vous retrouvez sur Android, le Play Store, tout simplement. Il faut savoir que la manette que je vous présente, elle existe aussi pour iOS, tout simplement. Donc c'est une manette qui est compatible et pour Android et pour iOS, mais qui n'est pas compatible pour Windows Phone. Donc si vous avez un Windows Phone, encore une fois de plus, vous êtes le pauvre malheureux qui ne pourrait pas jouer aux jeux vidéo. En tout cas, pas de manière confortable. Je le rappelle d'un autre côté, les Windows Phone ne sont pas des téléphones qui sont dotés d'un gros catalogue de jeux. Bon, quoi qu'il en soit, tout ça pour vous montrer effectivement que sur ce téléphone, j'ai une série de jeux qui ont été reconnus par l'application Moga Pilot et qui me permettent notamment, eh bien tout simplement, de montrer que ces jeux sont compatibles avec cette manette. Voilà, donc je sais qu'Asphalt 8 est compatible, Bard's Tales qui est installé sur mon téléphone est compatible, MC4 qui est le Modern Combat 4, White Blood sont également compatibles avec ce téléphone. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de paramétrer quoi que ce soit. Le téléphone reconnaît ses jeux et il est déjà pré-paramétré, la manette est pré-paramétrée, le téléphone reconnaît ses jeux. Oui, certes, l'application aussi et la manette aussi, pardon, voilà, je disais une bêtise, mais la manette va être parfaitement interfacée avec ses jeux. Donc il n'y a pas d'effort, c'est vraiment l'avantage de la manette Moga en général, c'est cette application et c'est l'usage ultra simplifié, pas de prise de tête. On synchronise, on va dans l'application, on regarde les jeux qui sont déjà compatibles, hop ça roule, c'est instantané, c'est fluide. Voilà, donc c'est une très très bonne application qui est fournie gratuitement par Moga et que vous pouvez télécharger sur les différents stores, que ce soit l'App Store, donc sur iOS ou le Play Store sur Android, le Play Store tout simplement. Voilà, donc une manette qui est très bien faite. Alors, particularité supplémentaire de la manette que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que le système d'accroche, ici vous le voyez, il est rétractif, vous pouvez l'amuser, ça c'est pour l'adapter tout simplement à votre taille de téléphone, 8,2 cm maximum de large. C'est la taille maximum donc supportée par ce fameux pivot, cet air gauche, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Ah oui, l'application ne s'appelle pas Moga Pilot, ça s'appelle Moga Pivot. Je suis en train de vous dire une bêtise, vous voyez. Outre la voix cassée, je suis encore un petit peu malade, donc on va dire que ça me pardonne un petit peu les choses. Là, voilà, juste une petite parenthèse, pour éviter de rayer votre téléphone, les deux pinces, justement la pince est dotée de petits points, c'est des petits cailloux qui permettent justement de ne pas rayer le téléphone, et surtout de lui donner un meilleur grip, comme ça ça ne glisse pas. Alors, particularité, voilà, donc je voulais donner le défaut, c'est effectivement lorsque vous glissez le téléphone comme ça dans votre manette, forcément vous allez peut-être bloquer un certain nombre de contrôleurs, comme je vous l'ai montré. Deuxième particularité, forcément, c'est que ça alourdit, ça alourdit tout ça, c'est finalement, la manette doit faire dans les 150 grammes à peu près, le téléphone forcément lui aussi doit faire dans les 150, 200 grammes, voilà, vous vous retrouvez avec un truc qui fait 350 grammes dans les mains, 400 grammes peut-être, ça commence à faire lourd, c'est-à-dire que vous avez une sorte de poids, donc il faut caler vos mains, soit sur une table, soit sur vos genoux, vos coudes, etc., donc voilà, sachez que cette manette, vous ne la tiendrez pas comme ça, au-dessus d'un point de support comme ça, pendant trop longtemps, parce que ça va vous épuiser, donc au bout d'un moment, vous allez faire tomber la manette, elle va s'incliner vers l'avant, voilà, c'est l'effort, l'épuisement. Voilà, mais bon, conclusion de la vidéo, vous l'avez bien compris, je suis extrêmement favorable à cette manette, extrêmement positif, oui, je la recommande, c'est l'accessoire rêvé du gamer, parce que parmi tout ce marché de manettes Bluetooth, comme je vous l'ai évoqué il y a quelques instants, il y en a vraiment qui vous laissent à l'abandon, celle-là, elle est vraiment très bien faite, parce qu'en termes de matériel, elle est super bien conçue, c'est vraiment très bien conçue, en plus, la petite pochette, c'est un petit cadeau, mais ça fait plaisir, donc elle est bien conçue, elle est bien pensée, les joysticks tombent parfaitement sous les pouces, sont très fluides, les boutons, ils ont une sorte de clic-clic, mais ce n'est pas désagréable en phase de jeu, ça marche très très bien, en fait, on ne s'en rend même pas compte en phase de jeu, il y a un petit clic-clic, mais bon, en fait, on entend les touches, il n'y a pas de jeu, c'est bien placé, c'est une vraie bonne manette en termes de qualité de fabrication, le top, c'est vraiment parmi les meilleures manettes, Bluetooth en termes de qualité de fabrication, l'application, c'est vraiment en plus quelque chose de sympa, donc Moga Pivot, c'est son nom, et voilà, le seul défaut finalement, enfin les défauts que je les ai trouvés, mais c'est vraiment en étant très tatillon, c'est le blocage des contrôleurs, mais ce n'est pas vraiment un défaut lié à la manette, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, un autre défaut, c'est l'absence des piles, bon, il faut le savoir, quand vous achetez cette manette, Moga était un peu rados, peut-être, vous êtes obligés d'acheter des piles à part, voilà, c'est comme ça, voilà, mais sinon dans l'absolu, un très très bon produit, moins de 45€ sur la boutique de notre partenaire MobileFun, un accessoire que je recommande, vraiment, je le recommande tout de suite, je n'ai pas de réserve, si vous êtes un gamer, allez-y, vous ne serez pas déçus, si vous êtes un vrai gros gamer de jeu sur mobile, donc si vraiment, vous passez des heures dessus, vous ne serez pas déçus par cet accessoire, ça vaut peut-être même le coup de passer sur l'accessoire qui est au-dessus, la grosse manette pro, mais là, elle est peut-être un peu plus lourde, un peu plus encombrante, donc c'est à vous de voir, ça par exemple, ça se glisse très bien dans une poche de sac à dos, et là, vous partez dans le métro avec, c'est le top, dans les transports en commun, c'est génial, voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, donc la vidéo de présentation, presque de test, quelque part, de la Moga Pocket, est la version la plus light, finalement, des manettes Moga, et une manette qui nous a été fournie, je tiens à les remercier encore une fois de plus, par MobileFun, voilà, mobilefun.fr, voilà, donc, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, n'hésitez pas à la commenter sur YouTube, sur notre blog, sur notre forum, etc., n'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi sur Facebook et Twitter, ça nous fait toujours plaisir, et surtout, n'hésitez pas à mettre des pouces verts, ça, c'est le truc qui nous booste encore plus, parce que ça va booster la vidéo elle-même, ça va lui permettre d'être plus vu, c'est sûr, et puis nous, ça nous fait plaisir, parce que ça veut dire qu'on fait du travail qui vous plaît, voilà, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres accessoires, notamment d'autres manettes, allez, à bientôt, ciao, ciao !